Bonjour, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui est un acteur du monde économique. Il s'agit de Thierry Déo qui est le patron et le fondateur de Meridiam. Alors peut-être Thierry, pouvez-vous commencer à nous dire quel était votre parcours avant de fonder Meridiam ? J'ai un parcours bonjour à tous d'abord et puis j'ai un parcours d'ingénieur des ponts qui a d'abord commencé sa carrière dans les services et les travaux publics notamment à la Lyonnaise des eaux et qui ensuite a rejoint pour les infrastructures de transport la Caisse des dépôts où j'ai passé un certain nombre d'années, le plus grand nombre d'années avant Meridiam pour diriger une de ses filiales notamment d'ingénierie de transport et d'infrastructures. Et donc j'ai créé Meridiam en 2005 pour justement continuer un peu cette mission de maîtrise d'ouvrage mais qui n'était plus publique mais privée et être un investisseur de très long terme dans ces infrastructures essentielles qui touchent la vie de tous les jours de tout le monde. C'est à la fois le transport, c'est à la fois la santé, l'éducation mais aussi la transition écologique. Alors Meridiam, c'est devenu quand même un acteur important de la vie économique, non seulement en Afrique mais également ailleurs. Vous êtes implanté en France, au Canada, sur plusieurs continents. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu combien vous pesez en quelques chiffres le nombre de collaborateurs et vos capacités d'investissement ? Alors Meridiam a une structure d'investissement et lève des fonds auprès d'investissions institutionnelles et donc gère aujourd'hui 8 milliards d'euros. Mais nos investissements, puisque nous investissons sur du très long terme, 25 ans notamment minimum, représentent aujourd'hui environ 70 milliards d'euros d'investissement à travers le monde, dans une centaine de participations qui elles-mêmes emploient à peu près à 8000 personnes à travers le monde, dans trois domaines principaux, comme je le disais, la mobilité des personnes et des biens, la transition écologique et énergétique dans son ensemble et puis les infrastructures dites sociales, en tout cas les équipements publics contribuant aux activités essentielles, notamment de santé et d'éducation. C'est en quelques chiffres ce que ça donne. Les fonds d'investissement ont une réputation contrastée, disons. Il y a peu de temps, Denis Robert nous expliquait tout le mal qu'il pensait de BlackRock et de son influence. Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou une exagération de dire qu'il mérite une sorte d'anti-BlackRock à la française ? Je préfère ne pas critiquer les autres pour me définir, mais définir plutôt mes projets et ce qu'on est nous. Nous sommes d'abord un fonds qui investit sur du très long terme avec un engagement ferme. Ce n'est pas un gadget et ce n'est pas une fausse promesse. C'est que nos fonds et nos investisseurs s'engagent un minima sur 25 ans. Ça, c'est une règle irréfragable pour vous ? C'est une règle irrévocable pour nous et c'est des engagements pris par écrit. Et d'ailleurs, depuis 2005 ou 2006, la création de Meridiam, nous n'avons jamais vendu d'actifs. Donc, nous restons souvent les développeurs ou les constructeurs de ces infrastructures essentielles, mais ensuite, nous les gérons dans la durée. Nous sommes souvent, mais des fois en partenariat, l'actionnaire majoritaire. Tout ça pour y appliquer à la fois nos convictions en matière de RSE ou de SG, puisque nous avons une approche qui est vraiment axée depuis le début sur l'ESG. Donc, l'environnement, le social et la gouvernance, et qu'on a depuis complété en adoptant le statut de société à mission et donc pour se pencher plus sur l'impact pour lequel nous avons des objectifs très clairs. Alors, il est vrai que la réputation générale des fonds d'investissement, on va parler de vous, on ne va pas parler des autres, n'est pas effectivement, souvent on parle de fonds qui recherchent pour le profit des fonds de retraite, des fonds de pension, de leurs actionnaires, le profit le plus émédiat, donc qui revendent le plus facilement ou qui ne traitent pas très bien les employés des sociétés dans lesquelles ils investissent. Vous, comment peut-on surveiller ? Et vous avez deux engagements sur lesquels vous communiquez beaucoup qui sont un petit peu votre spécificité, et c'est vrai que ça attire le regard, ça vous rend quand même spécifique dans ce monde-là. C'est d'une part la protection de l'environnement et d'autre part la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise. Sur ces deux objectifs majeurs, pouvez-vous me dire comment vous agissez et comment peut-on vérifier la crédibilité de votre engagement, le fait que ce n'est pas uniquement une opération de communication, mais que vous tenez ce que vous disiez ? Alors, nous, en général, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Donc, nous avons défini, pour être justement, être capable d'être suivi et de montrer ce qu'on fait, on a défini cinq axes prioritaires en matière de l'impact que nous souhaitons avoir. Le climat en est un, mais les autres, c'est, et nous avons utilisé la nomenclature et le cadre des objectifs de développement durable de l'ONU signés lors de l'accord de Paris pour définir ces cinq objectifs. Donc, le premier, c'est en effet, c'est la ville durable et l'infrastructure durable, parce que c'est un engagement de contribution, d'impact de ce côté-là. C'est aussi l'accès à l'énergie propre à un coût accessible. Notre deuxième engagement, le troisième, c'est le climat. Et puis, tout l'aspect RSE, l'égalité hommes-femmes, l'accès à des emplois bien payés, c'est notre quatrième engagement. Et le cinquième, c'est la promotion et le développement de la biodiversité. Et pour ça, nous avons mis en place des outils de mesure, donc, comme je le disais, basés sur les ODD et les objectifs de développement durable de l'ONU. Nous avons bâti en trois ans un outil de mesure de l'impact, qui mesure l'impact sur chacun de ces ODD, pour chacun de nos actifs, mais aussi pour nos fonds dans leur ensemble. Et puis, pour ce qui concerne le climat, nous utilisons des outils de place qui ont été développés, notamment avec l'Agence française de développement, la Banque postale Asset Management et Carbon 4, pour la mesure de température de nos portefeuilles, et donc la trace carbone de nos investissements. Et donc, cela, nous affichons, nous avons un comité de mission qui définit des objectifs à trois ans, et nous publions tous les ans les résultats de ces objectifs, enfin, les résultats obtenus en matière de progression, d'amélioration de nos portefeuilles sur tous ces aspects. Donc, la transparence, c'est la première façon de dialoguer et de donner la possibilité à ceux qui le souhaitent, de critiquer ou de commenter la tenue de nos engagements. Nous avons aussi… Pardonnez-moi de vous interrompre, mais est-ce que lorsque vous publiez cela, est-ce que vous êtes en contact avec les différentes ONG qui travaillent soit sur l'environnement, soit sur la promotion des droits humains, soit sur les droits sociaux, ou est-ce que vous prenez contact avec elle, ou est-ce qu'elle commente la publication de vos résultats ? Est-ce que vous avez créé une sorte de comité de suivi qui soit externe, ou est-ce que vous avez développé un dialogue avec les différentes ONG ? Alors, le dialogue se fait de façon assez naturelle. D'une part, nous publions sur notre site web, mais notamment, nous publions aussi nos engagements et nos résultats dans le nouvel observatoire de la finance durable, qui est un projet de Finance for Tomorrow, donc de Paris Europlace. J'ai la chance de présider aussi Finance for Tomorrow, et cet observatoire a été inauguré l'an dernier lors du Climate Finance Day, et qui permet aux institutions financières à Paris de mettre en ligne leurs engagements. Et ensuite, l'Observatoire, qui lui aussi a un comité scientifique, fait une analyse des engagements tenus ou pas. Donc, il y a plusieurs endroits où on peut publier nos engagements et nos résultats, et ce qui nous vaut justement d'être rappelé dernièrement, par exemple, par des gens comme Reclaim Finance, qui nous ont demandé des précisions, parce que ça n'était pas forcément très clair sur notre politique charbon. Voilà. Donc, j'ai pu leur expliquer que la politique était très claire chez nous. Nous n'investissons pas dans le charbon, ni nous n'investissons pas dans les énergies fossiles. Donc, on n'avait plus besoin de politique charbon particulière, puisque nous n'avons jamais investi dans ces énergies, et nous ne le faisons pas. Voilà. Alors, vous êtes très présent en Afrique. Comment voyez-vous la situation en tant qu'acteur économique ? Comment voyez-vous la situation du continent africain, qui a été durement affecté par le Covid-19, beaucoup plus d'ailleurs sur le plan économique que sur le plan sanitaire ? Est-ce que le Covid-19 a un impact dans vos activités ? Est-ce que vous attendez à des années difficiles à court terme pour l'Afrique ? Ou est-ce que vous gardez un optimisme raisonnable ou raisonné sur l'avenir à la fois économique et sociétal du continent africain ? Je garde un optimisme qui vient des premiers retours en 2020 de cet impact. Nous, nous investissons dans des infrastructures essentielles. C'est fournir l'énergie propre à ces pays, c'est développer leur réseau de logistique. On parle de route ou d'autoroute ou de port. Et ce sont pour nous des infrastructures essentielles et pour ces pays aussi. Et ce que nous avons constaté en 2020, c'est plutôt une accélération de la demande, finalement, de la part de ces pays, de l'investissement extérieur, de l'investissement étranger, dont le nôtre, pour les aider à construire leur futur plus rapidement. Donc, à investir plus massivement dans ces investissements productifs. Ce sont des investissements à la fois économiques, ce sont des investissements qui adressent des sujets sociétaux, y compris la santé, l'éducation aussi, de façon forte. Et ils en ont besoin. Donc, je suis raisonnable parce que la demande s'accélère et les infrastructures essentielles sont plutôt contracycliques que l'inverse. Alors, il y a aussi un autre grand opérateur pour ce qui est des infrastructures, puisqu'il y a un constat assez largement partagé que c'est surtout le manque d'infrastructures qui pénalise le continent africain. La Chine propose ses routes de la soie. Elle est parfois bienvenue parce qu'elle apporte des solutions qui n'existaient pas. Parfois, elle est moins bienvenue parce qu'on estime qu'elle est trop embrasse mal étreint et qu'elle étouffe un peu les capacités locales. Comment voyez-vous le développement à la fois des routes de la soie et plus largement de ce qu'on appelle la Chine-Afrique, de la présence chinoise en Afrique ? Je crois qu'elle a connu des hauts et des bas. Et il y a beaucoup de pays africains qui ont essayé ce mode de développement. Certains en reviennent ou en tout cas s'en écartent pour en essayer d'autres. Ce que nous apportons, nous, et la France en particulier, mais pas que Méridiam, c'est un mode de développement et d'investissement qui d'abord n'a pas vocation à créer de la dette publique parce que le mode de collaboration chinoise a un résultat qu'on peut assez vite constater. C'est l'augmentation de la dette publique de ces États puisque tout cela se fait sur des accords intergouvernementaux avec la Chine, alors que nous, nous apportons de l'investissement privé qui est évidemment mixé avec de l'investissement public puisque des institutions financières internationales ou bilatérales de type Proparco ou l'AFD participent aussi au financement, mais aussi avec une méthodologie d'investissement qui prend en compte dès le début des standards assez élevés, notamment en matière de SG. Donc, l'environnement est un vrai sujet, l'interaction avec les parties prenantes et les populations n'est pas un faire-semblant. Et donc, tout cela, c'est une autre approche et c'est de l'investissement que je pense plus durable et qui n'amène pas un endettement de ces États. Donc, c'est un peu à eux de choisir, mais on sent bien qu'il y a un petit retour de la fièvre chinoise qui se pointe. Donc, nous sommes là. Ensuite, nous sommes très long terme et donc, nous sommes là pour apporter cette solution alternative. Et en même temps, il y a aussi une offensive, je dirais, culturelle. Le nombre d'instituts Confucius se développe alors que les alliances françaises, la présence culturelle française est plus difficile. Est-ce que vous pensez que, comment voyez-vous un peu cette lutte d'influence en Afrique et est-ce que le modèle européen, le modèle français est de plus en plus mis en cause par une offensive tout azimut, notamment des opérateurs chinois ? D'abord, je crois que depuis 2017, le modèle français a beaucoup évolué. Le président de la République en particulier s'est penché sur l'Afrique de façon très différente de ses prédécesseurs avec, je pense, une véritable volonté de justement apporter un mix dans cette relation de partenariat d'égal à égal, qui soit à la fois politique, économique, culturel, mais toutes les composantes sont nécessaires. Mais c'est aussi dans l'idée de bâtir un vrai partenariat et sortir de ces relations historiques un peu compliquées. C'est aussi la volonté de bâtir un partenariat au-delà de la zone classique d'influence de la France, de l'Afrique francophone, mais aussi en Afrique de l'Est, au Kenya, en Éthiopie, en Afrique du Sud. Donc, je pense que cette approche de la relation Afrique-France a beaucoup évolué. On a intérêt, surtout les plans culturels, économiques et diplomatiques, à continuer dans cette direction. Est-ce que la question sécuritaire vient impacter votre action de deux façons ? Puisqu'il y a effectivement le fait que la sécurité dans un pays n'ait pas assuré le développement et entravé par définition, mais aussi, on a parfois l'impression que le souci sécuritaire conduit quand même à, finalement, se fier, notamment à l'Afrique francophone, à des dirigeants qui ne représentent peut-être pas forcément l'avenir du continent. Je pense qu'on est beaucoup revenu de ça et que, notamment, quand il y a des sujets sécuritaires, si vous faites référence, par exemple, au G5 Sahel, il y a aussi un volet investissement économique dans le G5 Sahel. La discussion n'est pas que sécuritaire, c'est-à-dire que tous ces pays du Sahel, la problématique va au-delà du sécuritaire. Et je crois que c'est dans le débat qui, aujourd'hui, autour de tous les partenaires du G5 Sahel, c'est très transparent et très ouvert sur la nécessité de développement. Après, les dirigeants sont ceux qui sont au moment, mais je pense que le débat est posé de façon transparente et démocratique, en tout cas, par la France. Alors, il y a un autre acteur qui fait aussi un retour remarqué sur le continent africain, c'est la Russie. Il y a eu le sommet Russie-Afrique où il y avait plus d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Mais on dit aussi que la présence russe, elle est plutôt là sur le volet sécuritaire, mais qu'économiquement, les Russes ne sont pas très présents quel est-vous, en tant qu'acteur économique, le constat que vous faites de la présence russe sur le continent ? Pour l'instant, elle est plutôt, en effet, sécuritaire. Économiquement, on ne perçoit pas une véritable renaissance de la présence russe sur le territoire. On dirait que la présence turque est plus importante que la présence russe. Aujourd'hui, les pays qui, comme la Chine, ont voulu, et en dehors de l'Europe, s'engager vis-à-vis de l'Afrique, en matière économique, la Turquie est loin devant la présence russe, qui est aujourd'hui, sur un plan de vue économique, plutôt naissante que très forte. Et par rapport à la présence turque, est-ce que c'est un souci pour vous ? Est-ce que quand vous voyez d'autres pays qui investissent en Afrique, vous dites, très bien, plus il y aura d'investisseurs, mieux le continent se portera ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a des pays qui ont des agendas qui ne sont peut-être pas forcément positifs pour les pays africains et qui sont peut-être concurrentiels d'un modèle, du modèle que vous proposez ? Tant que leur modèle, c'est un modèle, on va dire, de type, de celui de modèle de développement que prône l'OCDE, il n'y a aucun problème. Plus on est d'investisseurs et de pays à s'intéresser à l'investissement en Afrique, ça va. Dès que ce sont des modèles qui résultent en une augmentation de la dette publique, en un manque de considération justement pour les aspects environnementaux, sociaux ou économiques dans ces pays, il faut que l'impact de l'investissement soit maximal et positif. C'est l'essentiel. Donc, tous les modèles qui respectent ces règles sont les bienvenus. Et la Turquie, c'est aussi un partenaire de l'Europe. Donc, si on devait faire des choses ensemble sur la base d'un modèle sain de développement économique, co-investir, ça ne me dérangerait pas du tout. Le vrai sujet, c'est quel est l'objet, quelle est la mission et quel est l'impact qu'on essaie d'avoir en faisant ces investissements, qu'ils soient financiers, non financiers, de long terme de développement, plus qu'ils le font. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a dans ses gènes la capacité de soutenir ce modèle de façon très forte. Alors, il y a un changement important aux États-Unis avec le départ d'un président, le président Trump, qui, le moins que l'on puisse dire, ne tenait pas les pays africains en haute estime, avait même eu des propos injurieux à leur égard. Est-ce que l'arrivée de Biden au pouvoir à la Maison-Blanche signifie un retour d'une présence forte des États-Unis ou en Afrique ou est-ce qu'il est empris par d'autres sujets entre le Proche-Orient et l'Asie, il n'y aura pas un retour aussi évident et en tout cas pas massif des États-Unis sur le continent africain ? Alors, je pense qu'il faut peut-être séparer les images de la réalité. C'est vrai que la présidence précédente n'avait pas une préoccupation majeure pour l'Afrique. Néanmoins, d'un point de vue économique, elle avait doté son outil principal qui s'appelle la Development Finance Corporation ou l'ex-OPIC américain avait été largement doté notamment pour contrer les politiques économiques chinoises en Afrique. Alors, c'était peut-être moins par intérêt pour l'Afrique que pour contrer la Chine. Mais en tout cas, il n'y avait pas eu de retrait économique majeur en tout cas à travers cet outil qui est l'un de leurs outils principaux. Ce qui est certain, c'est que la nouvelle administration est plus classique dans son approche, elle est plus proche de l'approche Obama de l'Afrique que celle de Trump, en effet, et qu'on va avoir un regain d'intérêt des Américains, mais qui ont un modèle, qui prônent le même modèle que nous, quelque part. Et les partenariats, ne serait-ce qu'au niveau des institutions financières financières entre Proparco, DFC, même nos amis anglais, sont fréquents. Donc, ce sont des modèles de coopération et de partenariat pas très loin des nôtres. Donc, on peut aussi collaborer. Un dernier mot, Thierry Léau, on arrive à l'issue de cet entretien. Quel regard vous portez sur le développement des sociétés civiles en Afrique ? Je crois que comme partout ailleurs, la digitalisation, les réseaux sociaux ont aidé, en fait, à ce développement, à porter l'effet au vu aussi de tous et du coup, à développer une responsabilité pour autrui au sein des sociétés accrue. C'est un peu comme ça que je le vois et plutôt dans le bon sens. Si on voit les conséquences sur la diminution du nombre de dictateurs ou de régimes peu légitimes sur le continent africain, ça va plutôt dans le bon sens et c'est le résultat peut-être du développement à la fois économique et sociétal des peuples africains. Merci. Sur cette note optimiste que l'on va terminer, merci Thierry Léau de nous avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada